Bafwa Baka, ces couvents où la bienheureuse annualité passa, sa quasi-totalité et sa vie religieuse, est en voie de connaître un essor touristique de plus. L'artisane n'est autre que la première dame de la République. Lors de son passage glorier en fin 2021 à Issyro, Mme Denise Nyakeruti Sekedi est arrivée personnellement à Bafwa Baka, en une centaine de kilomètres d'Issyro dans le territoire de Wamba. Le pouce du chef de l'État y en a remis 100 000 dollars pour la viabilisation de ces sites de pèlerinage. Voilà pourquoi le gouverneur Christophe Bassin Nanga a reçu dans son cabinet de travail ce jeudi une équipe de suivi de ces projets conduits par le curé parocial de Bafwa Baka. Nous sommes l'équipe de suivi et de gestion du projet de la réhabilitation du sanctuaire annualité de Bafwa Baka. Notre objectif de rencontrer le gouverneur ce matin était de le mettre à la page de l'évolution, de l'exécution de ce projet, lui présenter quelques défis qui sont devant nous. Soumettant cela, on attendait justement de lui également quelques propositions, quelques conseils, orientations pour que ce projet aille de l'avant. Le gouverneur est satisfait de l'évolution de ce projet et il n'a pas manqué de nous donner quelques conseils pratiques et quelques orientations pour que ce soit un projet vraiment visible et qui sera apprécié par tous les pèlerins qui sont appelés à passer par là pour raison de piété à l'honneur de la bienheureuse de Marie-Clementine Annualité. Ce projet de sanctuaire annualité de Bafwa Baka par le financement de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi réussira par ailleurs grâce à son accessibilité suite aux travaux du désenclavement du réseau routier de la province par l'exécutif Bastien Nenanga.